Cette chronique équipement est une présentation de Golftown. Golftown, tout pour le golf. Cette semaine... Non, cette semaine, je commence l'émission. OK. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est très important, l'ajustement de bâton en anglais, un fitting. C'est un processus qui peut être très important. La longueur de la tige, l'angle de la tête, même la grosseur de la poignée. Grâce à ça, vous pourriez jouer votre meilleur golf. Tous les Golftown ont un maître ajusteur de bâton. N'hésitez pas à aller le voir. Pour ma part, je serais très heureux de répondre à toutes vos questions. Et maintenant, Jean-Sébastien, on parle de cocheurs aujourd'hui? Oui, il y a cinq nouveaux modèles sur le marché cette année, à commencer par le nouveau Vauquie SM5 de chez Teichless. On est rendu à la cinquième génération de la famille Spinmill. La profondeur des rainneux varie selon l'angle de votre cocheur. En fait, plus le cocheur est angulé, plus les rainneux sont larges pour maximiser l'effet mordant. Et même si ce n'est pas perceptible à l'œil nu, la surface a quelque chose de nouveau. Oui, la technologie TX3, qui a amplifié le mordant, et aussi un traitement thermique pour accroître la durabilité des rainneux. Maintenant, chez Nike, ce n'est pas un défaut de fabrication, mais on a véritablement enlevé le talon de la semelle. Ça permet de garder le bas de la tête du bâton, près du sol, lorsqu'on ouvre la face pour faire lever la balle. Donc, plus de manoeuvabilité autour des verres. C'est une belle nouveauté, ça. Maintenant, un cocheur qui s'est amélioré par rapport à l'année dernière, c'est le nouveau Cobra Tour Trusty. Oui, on a une tête plus classique. La semelle est affilée différemment, donc plus polyvalente que l'an passé. Et les rainneux sont 15 % plus larges et en plus d'une surface plus rugueuse. On continue notre tour d'horizon chez Callaway avec le Mac Daddy 2. Comme chez TITLUS, le volume des rainneux varie selon l'angle d'envol, mais règle générale, elles sont 39 % plus larges que la version précédente. Et on peut y voir un nouveau procédé d'usinage. Oui, entre les rainneux, on a des motifs machinés au laser pour rendre la surface plus rude. Question d'avoir plus d'effet rétro autour des vents. Oui. On termine chez TaylorMade avec le nom Tour Preferred qui est utilisé à toutes les sauces, mais aussi pour les cocheurs. La semelle ATV de l'année dernière est introduite cette fois dans un cocheur plus classique, le Tour Preferred. L'option de cette semelle est affaire dans les cocheurs de 54 à 60 degrés. Merci, Pierre. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Sous-titrage ST' 501